et bonjour les amis j'espère que notre coeur est en paix donc on continue notre petite série les absurdités du déconfinement on devra l'appeler comme ça les absurdités du déconfinement alors après les plages après la piscine ben on en arrive au restaurateur pourquoi pas ils font partie de la liste aussi ouais ouais ils font partie de la liste ouais ouais donc regardez ce petit extrait et on revient très vite en parler mesdames messieurs bonsoir allez les mini nous sommes le 2 juin le restaurant des portes de la prison sont ouvertes on vient tous les mardis d'ordinaire voir le café voilà tous les matins le café donc on est ravis on retrouve nos petites habitudes non c'est vraiment pas gênant c'est voilà c'est quelque chose qu'il faut faire avec c'est pour le bien de tous ça c'est bien organisé les gens sont espacés il ya de la place c'est agréable un mardi midi de réouverture c'est plutôt très entourageant et économiquement c'est viable donc c'est 100% gagnant comme vous avez vu donc la distanciation elle est où la distanciation tout le monde est tellement content de se retrouver il n'y a plus de distanciation il n'y a pas on est tous en groupe entre les tables vous avez la place pour le serveur de passer un et la distanciation il n'y en a pas vraiment non mais plus important encore on vous dit la distanciation le serveur il est là il a son masque voilà génial et oui il n'a pas de gants il n'a pas de gants à quoi ça sert à quoi ça sert alors il vous prépare la nourriture dans la cuisine et il vous l'apporte 100 gants bon partons du principe que dans la cuisine tout est stérile tout est bien nettoyé donc pas de microbes il vous apporte votre assiette stérilisée il voulait stériliser votre assiette pour que vous n'ayez pas de virus mais vous vous êtes potentiellement potentiellement un affecté donc quand vous repartez du restaurant qu'est ce qui se passe bah votre assiette elle est potentiellement affecté aussi et donc le serveur comme il n'a pas de gants des gants en prenant votre assiette il sera potentiellement affecté aussi voilà c'est génial c'est top c'est grandiose c'est formidable mais c'est du grand n'importe quoi comme ce que nous vivons en ce moment c'est du grand n'importe quoi mais bon alors moi j'ai vu même j'ai même vu regarder sur la vidéo si vous l'avez pas vu la première fois il y a des gens qui vont au restaurant avec des masques bon il les retire pour manger d'ailleurs il est aussi un petit peu compliqué à moins qu'ils se fassent un petit un petit comment dire une petite ouverture pour laisser passer la nourriture sinon c'est un petit peu compliqué des masques dans le restaurant c'est pas fait pour ah c'est pas fait pour non 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 donc les limites de dispensation dans les restaurants la désinfection découverte la fabo entre le moment où il vient chercher votre assiette et le moment elle va en cuisine il aura le temps de contaminer tout le resto toute la cuisine et tout reste donc mais non mais c'est une logique imparable c'est vraiment d'une logique imparable ce qui se passe en ce moment je sais pas mais moi je trouve ça une logique imparable bon eh ben les vacances arrivent oui donc les vacances arrivent alors ça pour les restaurants c'était pour le 2 juin aller à part pour pour les vacances ça ça c'est un petit peu plus compliqué nous avons ouvert ou pas les frontières ouais parce que c'est sous certaines conditions les frontières sont ouvertes sous certaines conditions moi j'ai vu ici on est donc sur la côte d'azur et ceux qui fument vont régulièrement chercher des cigarettes en italie 1 et ben vous pouvez toujours aller chercher vos cigarettes en isalie pour le moment sauf que si vous voulez pas avoir d'ennuis et vous laissez votre voiture en france et vous traversez la frontière à pied parce que si vous y allez avec la voiture alors là c'est combien dans la voiture pièce d'identité et qu'est ce que vous allez faire en italie quels sont les raisons de vos déplacements et tout non mais vous avez les elles sont ouvertes dans les frontières pas tout à fait encore c'est voilà c'est vous pouvez mais pas vraiment voilà en fait c'est comme ça que ça se passe moi je trouve ça très bien je trouve ça hallucinant ça ça me donne vraiment envie de partir en vacances ça vous donne vraiment donc il semblerait qu'à partir du 15 juin on y arrive à partir du 15 juin les frontières européennes vont peut-être ouvrir enfin il y aura peut-être un discours entre temps pour dire si elles vont ouvrir ou pas elles devraient ouvrir elles devraient ouvrir potentiellement elles devraient ouvrir et il n'y aurait potentiellement pas de quarantaine entre les frontières de l'espace shengen voilà le problème étant pour les autres le problème étant pour les autres alors si vous voulez faire un tour en Belgique en Italie en Suisse en Autriche etc alors déjà pour certains de ces pays déjà ils vous font un visa le passeport suffit pas ils vous font un visa ça c'est la première chose une autre chose c'est que en ce moment les gens peuvent entre ici et les 15 les gens peuvent se promener sous certaines conditions il faut que ils expliquent pourquoi en fait ils voyagent vous êtes libres mais pas trop donc il faut qu'ils expliquent pourquoi ils voyagent et vous aurez le droit même dans les pays non autorisés vous aurez le droit sous certaines conditions alors quelles sont ces conditions peut-être le travail la famille peut être je sais pas je sais pas c'est sous certaines conditions c'est pas précisé c'est avoir avoir voilà donc il y a ça il y a à savoir aussi que une fois que les frontières seront ouvertes si elles ouvrent un jour enfin les frontières en dehors de l'espace Schengen si elles ouvrent un jour c'est prévu ou pas parce que pour l'instant c'est très 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 vague hein c'est ça c'est très très vague donc pour l'instant en tout cas si vous rentrez dans les cas d'exception eh bien vous serez mis en quarantaine quand vous arrivez dans un pays donc quarantaine pour moi ça veut dire 40 jours si vous avez l'outrecuidance de partir en vacances dans un pays hors de l'espace Schengen pour des raisons spécifiques et que donc on vous donnera le droit de voyager vous serez mis en quarantaine alors si vous avez décidé de prendre un mois de vacances dans un pays du monde non seulement il va vous falloir un visa en plus du passeport il va vous falloir un visa et arrivé dans le pays eh ben vous serez mis en quarantaine ce qui veut dire que une quarantaine étant égale à 40 jours et que le mois quel que soit le mois de l'année n'en comporte que 30 eh ben vous passez vos vacances en quarantaine et voilà c'est génial c'est génial parce qu'au final c'est pour tout ça à cause d'un virus qui qui a pris ses clics et ses paris et qui a disparu il en reste des traces voilà il en reste des traces comme pour tous les virus d'ailleurs il en reste des traces c'est tout voilà donc on nous met en prison on nous fait sortir sous certaines conditions et puis on nous fait porter des masques alors que les médecins disent que les masques c'est complètement inutile à l'extérieur ça sert à rien du tout c'est complètement inutile que donc le virus s'est barré que les musées les masques sont inutiles que la vie peut reprendre comme avant on aime bien avoir peur alors on aime bien avoir peur donc on respecte scrupuleusement ce qu'il a emmené c'est vrai que pour partir en vacances si on prend pas l'avion surtout si on va dans un pays alors si on reste dans l'espace shengen encore on peut prendre la voiture par contre si on est obligé de prendre l'avion là ça se corse un petit peu ça dépend pas de nous ça dépend de tout ce qui est ça dépend de toutes les frontières etc donc bah bah faut pas payer faut pas partir en dehors de l'espace shengen ou alors ou alors bah vous allez par vos propres moyens vous prenez pas l'avion et vous allez par vos propres moyens vous savez comme robinson crusoe en bateau voilà parce que au choix si je dois aller dans un pays hors de l'espace shengen et que je dois être en quarantaine dans un hôtel pour pouvoir après circuler dans le pays bah si mes vacances je dois les passer enfermés dans une chambre et pire encore c'est que j'aurai pas assez de mes vacances pour rester en quarantaine c'est à dire que j'arrive je vais en quarantaine et je repars aussi ça que j'aurai même pas visité le pays c'est au top donc je bah autant y aller au bateau vous voyez la mer non 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 mais pas le bateau non non soit vous faites une croisière ou puis oui oui enfin je sais pas je sais pas je sais pas ce qu'il nous réserve je sais pas je sais pas il en sort tous les jours il en sort tous les jours donc je sais pas trop ce qu'il nous réserve enfin c'est hallucinant de voir autant de bêtises autant de je sais pas c'est hallucinant bon et que les gens soient d'accord que les gens donnent leur accord que les gens donnent leur comment dirais-je leur consentement à des choses aussi aussi sans aucune raison sans qu'ils donnent leur consentement à des trucs aussi aberrants je comprends pas je comprends pas je sais pas faites grève partez pas en vacances faites grève quitte à passer en quarantaine autant rester en quarantaine chez vous ou près de chez vous ou aux alentours de chez vous et faites grève cette année faites grève partez pas comme ça il y aura pas de quarantaine et puis à nous de jouer maintenant on nous a donné le jeu on a été les pions pendant x années donc maintenant à nous de sortir notre jeu de sortir notre façon de jouer notre façon de voir notre de leur montrer qu'on a compris leur jeu mais qu'ils comprennent pas encore le nôtre et qu'ils ne sont pas prêts de le comprendre parce qu'ils sont tellement basés sur ce que eux ils ont envie de faire et ce qu'ils ont envie qu'ils adviennent que ben si nous on se révolte là pour le coup ils seront perdus parce que ça rentre pas du tout du tout du tout dans leur projet le fait qu'on se décide de stopper net leur leur train ça semble pas dans leur but dans leur projet si nous on le fait ben ouais ils vont se trouver avec un gros caillou dans la chaussure le tout c'est qu'on le fasse et moi je suis prête à le faire non je suis pas du tout mais combien seront prêts à le faire hein si vous n'hésitez pas à répondre combien puis d'ailleurs donnez et donnez moi votre avis sur cette vidéo parce que ça me plaît beaucoup moi de d'avoir vos avis et ça me fait plaisir au final d'avoir vos avis donnez moi vos avis dites moi ce que vous en pensez dites moi ce que vous pensez de tout ce qui se passe en ce moment et là pour l'instant je vous ai parlé que de la plage de la piscine et des restaurants et des frontières mais bon on est en été donc il y a plein de choses qui vont se passer encore il y a plein de choses jusqu'en septembre il y a plein de choses ah oui parce que il y en a qui pensent ouvrir leurs frontières qu'en septembre une fois que les vacances sont finies et que les gens sont censés reprendre le travail ou ouvrir leurs frontières qu'en septembre voilà c'est c'est tout à pays qui veut faire repartir l'économie enfin un pays des pays qui veulent faire repartir leur économie c'est tout à fait logique je trouve et c'est génial voilà donc on va écouter après toutes ces bonnes paroles je vais vous laisser on est vendredi et j'espère que vous allez tous bien que votre coeur est en paix et que ben que vous cautionniez ou pas ce qui se passe faites le savoir parce que plus vous serez nombreux à partager des avis et puis partager aussi cette vidéo et plus vous serez nombreux à partager vos avis et plus il y aura de conséquences c'est à dire de conséquences plus l'état se rendra compte que ça fonctionne pas ce qu'il fait ça fonctionne pas donc donnez moi vos avis donnez moi vos opinions n'hésitez pas je répondrai à tout le monde n'hésitez pas et soyez en paix soyez heureux soyez dans la joie et regardez ça comme si vous étiez assis tranquillement au cinéma et regardez défiler ce qui défilent ce qui passe n'y prêtez pas regardez juste quand vous allez au cinéma voir un film vous n'avez pas le film qui va vous met dans la tête pendant des semaines et des semaines vous en avez rien à faire vous avez vu le film ok d'accord vous avez fait votre commentaire et vous passez à autre chose et ben voilà c'est ce qu'il faut faire en ce moment vous êtes assis vous regardez le film passé le film de toutes les conneries qui arrivent en ce moment vous le regardez passer vous faites votre commentaire et vous passez à autre chose c'est à dire à votre vie à ce qui vous fait plaisir à ce qui ce qui vous rend heureux c'est le plus important soyez heureux soyez heureux soyez heureux ne donnez pas vie au côté sombre qui veut absolument alpaguer tout le monde dans ce moment mais donnez vie à ce qui vous fait plaisir donnez vie à tout ce qui vous rend heureux et laissez vous 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 passez à autre chose passez à quelque chose qui vous fait monter et qui vous fait monter en vibration et qui rend vraiment heureux et ben je vous laissez je vous souhaite un bon vendredi de tout mon coeur je vous aime à bientôt